Salut c'est Goody's Bee, comment ça va ? Alors oui, faites pas attention à la lumière, aux overlays, etc. La présentation de cette vidéo va être un peu différente, mais en fait c'est parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Donc si jamais les cadres sont pas pareils que d'habitude, les éclairages non plus, c'est normal. Bon en attendant, la semaine dernière je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi est-ce que j'arrêtais la rénovation des mondes, et je vous avais expliqué que cette semaine je vous présenterais ma non-rénovation de Vindenburg. Il me reste quelques terrains je crois, mais en l'état cette ville restera comme ça. Voici donc la bête, alors je vais juste cacher ma grossette parce que vous voyez pas forcément toutes les constructions. Je trouve que la map 2D rend super bien, et moi vous le savez, c'est important que la construction soit aussi jolie sur la map qu'en gameplay. Si c'est pas beau sur la map, je vais tout refaire pour que ce soit joli, parce que sinon ça va pas me donner envie de cliquer et d'aller sur le terrain. Je vous reprécise donc pour les personnes qui n'étaient pas au courant, mais pour moi la rénovation des mondes ça rime avec restriction de pack. Donc là vu que la ville vient avec vivre ensemble, les constructions qui s'y trouvent, toutes sans exception, ont été faites uniquement avec le jeu de base et le pack d'extension vivre ensemble. Pour vous situer un petit peu, parce que vous savez que je fais mes petites recherches par rapport aux villes, les inspirations, etc. Windenburg, c'est une ville qui est inspirée de l'Allemagne, plus précisément de l'Allemagne et l'Alsace. Donc finalement on a quand même un petit bout de la France dans les Sims 4, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prononce Windenburg et non pas Windenburg, déjà parce que je trouve que c'est très laid, mais parce que c'est germaniste, donc je le prononce à la germaniste. Pour cette petite présentation, je vous propose qu'on commence par le quartier de base, qui s'appelle Oldeplatz. C'est un quartier qui va plus être orienté autour du style Tudor, c'est le style avec les bardeaux en bois. C'est une architecture qu'on va aussi beaucoup retrouver par exemple en Angleterre. La plupart des constructions d'ailleurs que j'ai réalisées ont été complètement inspirées de certaines bibliothèques de Londres. Je pense que par rapport à l'ordre du quartier, on va commencer directement par cette construction. En effet, ça faisait partie des constructions pour lesquelles je n'avais absolument aucune inspiration, et on peut le constater d'ailleurs. En vrai, de voir cette construction comme ça, ça me donne un petit peu envie de la retaper, parce que je vois des petites choses à faire, mais bon, voilà, j'avais juste fait un petit croquis, une petite coquille vide. Maintenant, je pense qu'au niveau du style, je me serais juste inspirée des alentours, et je n'aurais pas cherché plus loin. Bref, rien de bien intéressant, donc allons voir tout de suite le foyer Bear. D'ailleurs, j'ai fait un petit relooking au foyer. Il faut savoir que moi, quand je prépare mes rénovations des mondes, je ne fais pas des relooking complets des foyers. Je l'ai fait après, une fois que les constructions sont terminées, puisque celles-ci prennent naturellement bien plus de temps à réaliser que des relookings dont le créé un sim. Mais pour pouvoir m'inspirer et faire les constructions telles que je les imagine, il faut que je relook au moins juste la tenue quotidienne de certains personnages. Donc, en l'occurrence, j'ai gardé la description de base. Je n'y ai pas touché. Yuki et Candy ont bien en hérité de la maison de leur grand-mère, etc. Mais j'ai modifié quelques petites choses au niveau de leur tenue. Bon, du coup, vu que Yuki est une geek, je lui ai mis ce haut, parce que non seulement ça fait comique, mais en plus de ça, c'est un casque de gaming. Et on a ensuite sa sœur, Candy. Et pour vous dire à quel point je n'ai même pas terminé ce relooking, c'est que je n'avais même pas mis les chaussures. Bon, et Candy, quant à elle, est surtout une grande DJ, apparemment de renommée. Et vous voyez, on utilise rarement les coiffures du jeu de base comme ça, mais je trouve que cette tresse lui va vraiment à ravir. En ce qui concerne leur maison, la voici, comme je vous l'ai dit. Elles l'ont héritée de leur grand-mère qui est décédée. C'est la description originale du foyer, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, voici donc pour l'extérieur. Et dans ce quartier, je me suis vraiment amusée à mettre ces petits parterres de fleurs qui sont très jolies et que j'ai décorées à ma sauce. Je trouve quand même que mine de rien, cette map m'a apporté le fait que je me débrouille un petit peu mieux en extérieur qu'avant. Lorsqu'on y entre, on atterrit directement vers un couloir et un salon. C'est pittoresque, mais c'est le but. Ici, la salle à manger avec l'urne de mamie. C'est littéralement le nom de cet objet, urne de grand-mère. Et juste là, une petite cuisine. Lorsqu'on monte les escaliers, on a vers la première porte la chambre de Yuki avec toutes les figurines My Sims. D'ailleurs, c'est drôle quand on sait que Candy et Yuki viennent de My Sims. Genre par exemple, DJ Candy, juste ici. Et d'ailleurs, Yuki est juste là. Bon, je vous l'accorde, elle ne ressemble pas du tout au personnage qu'on a dans les Sims 4. Mais bon, écoutez, l'effort est là. La ref est ici. Et j'imagine que de base, la maison, ou en tout cas, les chambres de Yuki et Candy ne sont pas très meublées parce que ça ne fait pas très longtemps qu'elles ont emménagé. On repasse dans le couloir et juste en face, on a la chambre de Candy. Encore une fois, ce n'est pas extrêmement aménagé. C'est meublé de façon très superflue. À côté, on a la salle de DJ perso de Candy parce que bien évidemment, Yuki a son PC, son petit setup de jeux vidéo. Mais pour mettre ça dans la chambre de Candy, En face, on a la chambre de la défunte grand-mère parce que j'imagine qu'elles ne vont pas retirer ça tout de suite. Et encore à côté, une salle de bain avec plein de bazar. Pour continuer dans ce quartier, sachez que la bande des fêtards, je n'y ai absolument pas touché, que ce soit au niveau de la construction ou même du relooking. Donc ça, on va passer. Et ensuite, on a le petit café juste à côté de la boîte de nuit et de la bibliothèque. Alors, je vous le montre, mais il faut savoir que la construction a buggé et ça se voit. D'ailleurs, il y a eu plein de petits soucis ici. Vous vous doutez bien que je n'ai pas fait la construction comme ça. Au départ, il y avait bien les fenêtres comme il faut ici, etc. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, mais ça devait ressembler à ça avec une petite terrasse couverte par l'étage juste là. Et quand on entre dans le café, on a bien évidemment la partie café avec encore une fois les tables qui dépassent, etc. C'est très mal agencé du coup. Merci ce bug. Et pour pouvoir accéder à l'étage, il faut passer par les escaliers juste ici. Et en fait, là, il y aurait une salle de jeu un peu plus détente, un peu plus, comment dire, café, mais pour bosser. Vous voyez, café, télétravail, tout ça. Des toilettes juste ici et bien évidemment, une salle attitrée au groupe qui, de base, allait très souvent dans ce café. À côté, on a une boîte de nuit qui s'appelle Funk Avenir. Ça va être la boîte de nuit un peu ringarde où il y a surtout des quadras et quinquagénaires qui viennent se trémousser le samedi soir. Mais ce n'est pas là où les jeunes viennent traîner globalement. Ça, c'est un peu... C'est la vieille boîte de nuit, quoi. Lorsqu'on y entre, on a donc bien évidemment un hall. Là, la pièce dédiée au club... Je ne sais plus comment s'appelle ce club, mais c'était un club avec leur propre cabine de DJ, leur propre petit bar, etc. C'est à eux, quoi. On a un couloir juste derrière les escaliers et là, on a la salle commune, on va dire. Non pas celle de Griffondeur ou Serpentard, mais bien évidemment, la salle de danse avec ses petits canapés et un thème globalement noir, blanc et rouge. Et à l'étage, on a un couloir qui desserre vers une petite salle de ravitaillement, on va dire. Donc le bar, de quoi manger, etc. Le petit couloir ici mène aux toilettes. Aux toilettes qui sont bien évidemment éclairées de bleu. J'ai voulu faire ça réaliste parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, dans la plupart des boîtes de nuit, en tout cas en France, les lumières des toilettes sont bleues. Simplement pour éviter aux personnes un petit peu accro aux substances olé olé, ne trouvent leur veine pour pouvoir se piquer le bras. Voilà, c'est la petite mini-culture. Bon, et quand on quitte les toilettes, on a là du coup une mezzanine où on peut continuer à danser, à faire la fête avec toutes ses copines. Et juste à côté, nous avons la bibliothèque Vindenbuk. C'est le petit jeu de mots parce que je suis marrant. Bon, comme ce terrain est assez grand et que je ne voulais pas faire non plus une bibliothèque immense, je me suis résolue à faire un mini-parc juste à côté. Voilà, je trouve que ça va plutôt bien en vérité. Et quand on entre dans cette bibliothèque, on a là un grand couloir. À gauche, on a la réception avec plein de petits bouquins. Et là, en fait, je me suis surtout inspirée des librairies. Enfin, en tout cas, les librairies que je connais. Parce que dans ce genre de librairies, à chaque fois près de la réception, on a toujours plein de supports avec des tonnes et des tonnes de fournitures scolaires à acheter. Et sur la salle de droite, on a là des postes de travail, histoire de travailler individuellement ou alors sur un ordinateur. Un peu comme un CDI, finalement. Et nous avons des escaliers qui mènent à un couloir, un très grand couloir, encore une fois. À gauche, on a la salle de créativité. Donc c'est là où on va pouvoir peindre, on va pouvoir débattre entre nous, jouer un petit peu aux échecs, etc. Et juste en face, c'est la salle de travaux de groupe. Comme ça, on peut faire un petit peu plus de bruit qu'en bas. Et tout au fond, je me suis dit que j'allais faire une petite salle de projection. Et c'est là où il y a une télé. On peut donc emprunter, par exemple, des DVD pour se faire une petite projection, pour travailler sur un projet, etc. Et nous arrivons ensuite au starter. Alors celle-ci, c'est la starter qui a deux chambres. Mais en fait, non, je dis des bêtises. En fait, elles ont toutes les deux chambres, une salle de bain. Mais disons que celle-ci a un bien plus grand terrain, comme vous pouvez le constater. Et en vrai, ça, c'est hyper intéressant. J'ai déjà joué dans cette maison, c'est pour ça que je vous le dis. C'est hyper intéressant de pouvoir mettre des petites cordes à linge ici, un petit coin barbecue, etc. Comme ça, c'est vraiment hyper chou. Donc on entre dans la maison par ici, par cette petite porte, et on a atterri directement vers un petit hall d'entrée, un coin, salon, salle à manger, une cuisine indépendante, un autre couloir avec un placard, une chambre parentale, une salle de bain au fond du couloir, et une chambre d'enfant. Passons ensuite à la deuxième starter, qui, celle-ci, peut être complètement transformée en mini maison résidentielle. On a donc là un petit coin extérieur, encore une fois. Et à l'intérieur, on va se retrouver avec un hall d'entrée, une salle de bain, une cuisine ouverte, une petite cuisine ouverte, avec un petit salon, une chambre d'enfant, et à côté, une chambre parentale. C'est tout petit, mais moi, j'adore jouer dans des petits espaces dans les Sims. Et j'ai aussi joué dans cette mini maison, et je vous assure que c'est un vrai plaisir à jouer. Passons ensuite aux ruines anciennes, qui fait partie de mes terrains préférés, alors que c'est le plus simple, j'ai l'impression. En effet, le voici. J'avais tout simplement envie d'un terrain, où quand on nous invite dessus, bah en fait, on peut rester dormir. Parce que c'est vrai que nos Sims, ils nous invitent souvent à venir aux ruines anciennes, mais pour passer la nuit, faire la fête, etc. Mais bah moi, j'aimerais bien dormir aussi de temps en temps, ou voire même simplement faire crac crac. Et donc, j'ai pris tout simplement les tentes et les lumières qui faisaient partie du Sims Session il y a quelques années. C'était un concert qui avait été organisé pendant le confinement dans les Sims 4 directement. Et en fait, il y a plein d'items de certains packs. Genre par exemple, ces lampes, elles viennent du kit d'objets bambins, et ces tentes, elles viennent de Destination Nature, le pack de jeu, pour que justement, nos Sims puissent rester dormir sur place après le concert. Et donc, ça fait que ces objets font complètement partie du débogage du jeu de base, mais sont également tout à fait fonctionnels. Donc, on peut faire crac crac dans les tentes, on peut dormir dedans, etc. Et ces lampes, d'ailleurs, s'illuminent aussi la nuit. On va ensuite pouvoir passer au quartier Centre Luc, qui est la partie un peu plus moderne de la ville. Et on va tout de suite commencer par la piscine de Vignenbourg. La piscine, la voici. Alors, s'il y a beaucoup de couleurs, s'il y a beaucoup de végétation, etc. C'est tout simplement car je m'inspire du décor. Et là, dans le décor, on voit bien que les bâtiments, ils sont oranges, ils sont bleus, ils sont verts. Bah, c'est surtout vert. Voilà, c'était celui-là. Je me suis beaucoup inspirée de ce genre de bâtiment. Et donc là, en l'occurrence, on a notre petite piscine. Juste ici, à l'entrée, on a bien sûr l'accueil, avec des marches qui mènent à des petites mezzanines. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand j'étais plus jeune et qu'on allait à la piscine municipale au collège, il y avait toujours des espèces de petites mezzanines juste là, de part et d'autre, d'ailleurs, de l'accueil. Histoire que certains parents, ou alors les élèves qui ne pouvaient pas se baigner, bah, restent ici et voient ce que les autres font. Bref, retournons à l'accueil. Et quand on descend les escaliers, bah, c'est là qu'on va pouvoir accéder aux vestiaires. Ils sont tout à fait symétriques. Donc, partie vestiaire, partie toilette, partie douche. D'ailleurs, c'est obligatoire de passer par les vestiaires pour aller directement à la piscine. Et en entrant à la piscine, donc on a une très, très belle hauteur sous plafond, comme vous pouvez le constater. Beaucoup de miroirs, beaucoup de décorations. On a des gradins, bien sûr, comme au collège. Et même une petite aire de jeu pour Bambin, juste ici, histoire de pouvoir s'éclabousser un petit peu. Que je sais que ça se fait dans certaines piscines. Donc, du coup, je l'ai inclue ici. À côté, nous avons la boîte Funk du futur. Et c'est là où les jeunes vont se retrouver. C'est la boîte électro, où clairement, on fait des folies et il y a quelques pantalons et soutien-gorge qui tombent. Mais c'est aussi et surtout la construction dont je suis probablement le plus fière dans tout Windenburg. Parce que regardez-moi la forme que j'ai réussi à lui donner. Je suis vraiment, vraiment trop content et trop fière de ce que j'ai fait. C'est hyper joli et hyper, mais hyper original. C'est vraiment mon bâtiment préféré, de très, très loin. Vraiment, juste, il est incroyable. Que ce soit tous les côtés. Il n'y a pas un seul truc qui n'est pas beau dans ce bâtiment. Bref, quand on y entre, du coup, on a directement accès à plein de petits canapés bien rouges. De quoi danser avec la cabine de DJ électro. Encore une fois, plein de canapés histoire de pouvoir prendre des bouteilles de champagne. Vous savez, celle qui coûte 200 balles alors que c'est du mousseux. Ben voilà. Et à l'étage, nous avons ici, encore une fois, les toilettes avec la partie vestiaire. Des pistes de danse avec la mezzanine, encore et toujours. Et des canapés rouges. Bien évidemment, c'est toujours le thème de toute façon. Et ici, on a encore des escaliers qui mènent à une terrasse. Des pistes de danse, des petites tables, de quoi se rassasier, etc. Alors, il faut juste espérer qu'il ne pleuve pas. Mais écoutez, on va dire que c'est surtout utilisé en été. À côté de ça, nous avons la salle de sport que j'ai baptisée les Puissants Javelots. Alors, si jamais pour les terrains communautaires, je ne donne jamais des noms anodins. C'est juste que je prends une enseigne ou alors un objet de décoration de certains packs. En l'occurrence, du pack Vivre Ensemble. Et je vois s'il y a des noms qui sont sympas. Et là, en l'occurrence, je sais que cette enseigne, je crois. Bah voilà, panneau des Puissants Javelots, c'est écrit juste en bas. Donc, cette salle de sport s'appelle les Puissants Javelots. J'ai donc voulu relier tout ça aux parties externes du quartier. Donc là, en l'occurrence, ici, on a une petite sortie. Et là aussi. Pareil, j'ai fait un petit coin sous étage juste là. Et quand on entre dans la salle de sport, on a bien évidemment l'accueil. À côté, on a un grand couloir avec ici de quoi se ravitailler un peu. Et bien sûr, l'accès à la terrains juste ici. Et lorsqu'on prend les escaliers, on a là un grand couloir encore une fois. Les vestiaires, bien évidemment. Et en face, ça va être la salle de renforcement musculaire. Et si les affiches ici dépassent, c'est normal. C'est parce que si jamais on va jusqu'au troisième étage, au deuxième étage d'ailleurs, je sais pas compter, bah on voit que ça forme une mezzanine. Décidément, il y a beaucoup de mezzanine. Avec la partie un peu plus cardio. Et j'ai même mis ici des petits espaces où vous pourriez éventuellement mettre des tapis de yoga. J'ai pensé à tout. Et juste à côté, nous avons l'oasis du café. Et donc là, bah encore une fois, on a une petite terrasse couverte juste ici avec un truc pas très bien agencé. Je sais pas pourquoi il y a des trucs qui sautent et il y en a qui se déplacent. C'est assez bizarre. Bon, bref, du coup, on a plein de petites végétations autour. Tout ça comme ça. J'ai, je crois, essayé de garder un petit peu la structure initiale du bâtiment pour pouvoir le faire. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que je suis en train de dire des bêtises. Je sais plus, c'était il y a longtemps. Bon, et du coup, là, j'imagine qu'on pourrait ouvrir les vitres pour pouvoir faire comme une espèce de drive, on va dire. Si on veut pas se poser à l'intérieur, bah on va juste chercher son café et puis voilà. Pas besoin d'entrée, quoi. Et en parlant d'entrée, justement, on va se rendre à l'intérieur du bâtiment. On a directement accès au café, aux cuisines. Ici, les petites tables, bien sûr, pour se poser. C'est assez sombre, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a avec ces petites notes de rouge. Et on a là un escalier qui va mener aux toilettes, juste là. Et à côté, on a un peu la salle de compta, de gestion du patron. Et enfin, nous avons la place des Lièvres, qui est un parc. Et j'étais complètement perdue, je savais absolument pas quoi faire avec cette construction. Et donc, j'ai mis plein de trucs au pif, mais finalement, ça donne un truc plutôt sympa. On a donc l'entrée du parc, juste là, avec de quoi faire en sorte que les enfants s'amusent. Ici, un petit feu de camp pour griller des chamallows, parce que pourquoi pas ? Des échiquiers, un bar, un buisson, un observatoire, une petite scène, voilà, pour les artistes en herbe, un petit jardin à côté. Et juste à côté, nous avons un bâtiment, et c'est tout simplement les toilettes. Passons ensuite au quartier Winslar, qui est le quartier un petit peu plus chic, on va dire. Je vous ai déjà présenté la propriété Van Hout sur YouTube, donc je vous mets la vidéo juste là. On va donc pouvoir commencer par la plus grosse construction de ce quartier, qui n'est autre que le corps de ferme, du foyer Fureus. Et pour vous parler de cette construction, il va falloir que je vous présente vite fait les relookings que j'ai faits pour les tenues quotidiennes de ce charmant petit foyer. Nous avons Dominique, juste ici, qui est entraîneur sportif. À côté, Moira, qui n'a pas d'emploi, mais elle adore le jardinage. Ensuite, nous avons Chauven, puisque oui, ce prénom irlandais, ça se prononce Chauven. Et pour moi, Chauven, c'est vraiment ce qu'on va appeler une chave. Une chave, dans l'anglais britannique familier. Ça va être une fille racaille. Mais c'est bourré de stéréotypes. C'est un peu comme nous, en France, avec les cagoles, etc. Bah, eux, les britanniques, ils ont vraiment leur stéréotype, bien à eux, de la racaille. Mais ce nom est surtout attribué aux adolescentes. Et en l'occurrence, on retrouve vraiment tout le cliché de la chave. C'est-à-dire les créoles, le fond de teint qui va pas du tout. Il manquerait limite la petite cicatrice sur le sourcil. Les cheveux bien plaqués en arrière, le rouge à lèvres qui dépasse trop, la veste adidas, etc. Alors, même si Vindenburg, c'est pas du tout en Angleterre, c'est quand même l'inspiration que j'ai eue parce que, mine de rien, j'ai envie de dire qu'on connaît tous plus ou moins des chaves, entre guillemets. Et je dis entre guillemets parce que c'est quand même un terme péjoratif. Mais on connaît tous quelqu'un qui ressemble plus ou moins à ça. Je précise du coup que c'est pas du tout une critique envers les personnes, c'est juste que c'est comme ça que les Anglais-Britanniques appellent ce genre de style parce que c'est vrai que nous, en France, quand on dit racaille, ça peut dire plein de choses à la fois. Alors que là, c'est quand même un truc assez particulier. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le mot chave. Mais sachez que c'est quand même assez péjoratif. Donc j'étais pas du tout en train de faire une mise de jugement ou autre, c'était simplement pour vous expliquer un petit peu le stéréotype. Nous avons ensuite sa sœur Morgane qui, elle, fait partie du club des rebelles. Et pour moi, Morgane, c'est vraiment... Elle est gentille, mais me faites pas chier, quoi. Laissez-moi dans mon coin, laissez-moi tranquillou. Voici donc le corps de ferme acheté par le foyer Fureus. Précision, il faut savoir que dans mon histoire, dans ce que j'ai établi dans cette sauvegarde, le foyer n'a pas emménagé depuis très longtemps avec ce corps de ferme et il est en rénovation. C'est pour ça qu'il y a des trous un peu partout, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas meublées, etc. Parce que, bah, ils sont pas installés depuis hyper longtemps et ils sont en train de retaper tout ça. Mais bon, en tout cas, on a là une grande allée et non pas une grande allée avec plein de statues, mais avec des petites voitures sur le côté. Là, un coin jardin pour Moïra. Et en face, on a une grange. Une grange qui est quand même en piteux état et bien abandonnée. Mais c'est là où le club des rebelles se retrouve un petit peu, voilà, pour faire un peu la fête, pour traîner entre jeunes. Et à côté, nous avons un grand étang parce que de base, cette maison, elle est hyper petite alors que c'est un terrain 64 par 64. Donc, j'ai voulu vraiment optimiser toute la place sur le terrain. Bon, peut-être pas à l'arrière parce que j'aime pas faire l'arrière des maisons. Mais en tout cas, à l'avant, c'est très joli, même sur les côtés. Donc, quand nous passons dans la porte d'entrée, nous avons là un grand salon de thé. Attention, ce n'est pas un salon classique, un autre petit coin pour lire au calme à l'abri des regards indiscrets, on va dire. Juste là, on a une salle de bain avec un placard. Quand on relonge le couloir, on a une grande pièce. C'est tout simplement le salon classicos, on va dire. C'est le salon avec la télé parce que là, c'est plus un salon pour recevoir en fait. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des chaises qui traînent, il y a des trucs qui ne sont pas encore accrochés, etc. Parce qu'ils ne se sont pas emménagés il y a longtemps. En face, on a la grande, grande, grande cuisine, salle à manger. Ah bah, ça prend beaucoup d'espace, on va pas se mentir. Quand on longe le couloir, on a là un bureau et en face, on a le prolongement du couloir qui va mener à la terrasse, juste là. Mais bon, on va quand même retourner à l'entrée et c'est là qu'on a un petit escalier, juste là, qui mène à un couloir. Ici, on a une petite pièce indépendante avec un placard et une espèce de buanderie. Lorsqu'on sort de ce couloir, on a un autre immense couloir qui va mener juste ici à la chambre de Chauven. Et alors, c'est la pièce qui est la plus retapée qui a été peinte de fond en comble. Clairement, Chauven, elle est arrivée, elle a dit par contre, moi, je veux que tout soit décoré, on fait ma chambre en premier en fait. Et donc, elle a tapé sa crise, je pense, auprès de ses parents pour pouvoir avoir sa chambre comme elle le voulait avant tout le monde. C'est pour ça qu'elle est toute décorée, toute jolie, il y a plein de couleurs partout, il y a du rose quoi, avec son propre dressing personnel, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'il y a un gros trou une grande pièce mais qu'elle a été séparée en deux, que c'est Dominique et Moira qui ont investi dans des petites briques, etc. pour pouvoir construire un mur. Mais comme on peut le voir, c'est pas terminé. C'est pour ça d'ailleurs que Morgane a fait pas mal de petits tags ici parce qu'elle sait très bien que ça va être recouvert après. Et comme c'est pas fini, le seul moyen pour Morgane et Chauven d'avoir un petit moment d'intimité et leur petit espace à elle, c'est tout simplement de bloquer ça avec des rideaux. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, Morgane se contente d'assez peu, sa cheminée n'est même pas encore construite dans sa chambre. Il y a juste la petite plateforme pour, mais c'est pas fini. Et donc, en face de ce couloir, nous avons une salle de bain, toute en rose, encore une fois, parce que là, j'ai juste voulu. C'était joli. Et à côté, la chambre parentale, très très grande chambre avec la télé, le dressing, etc. Mais tout au bout de ce couloir, on a la partie pas trop trop aménagée de la maison, de l'étage, qui est le grenier. Enfin, en tout cas, à la base, c'est un grenier. Sauf qu'une partie de ce grenier elle, elle peut profiter de la grange et traîner avec ses copains, mais moi, j'ai pas d'endroit. Donc elle a tout un grand espace pour traîner avec ses copines. Évidemment, ça a été retapé aussi, en priorité. Sauf que tout n'a pas été aménagé, forcément, parce que les parents, ils ont dit abuse pas chacal. Donc on a l'autre partie du grenier qui, pour le coup, sert vraiment de grenier, avec deux, trois petites affaires de Dominique pour pouvoir s'entraîner. Mais sinon, c'est assez délabré, c'est assez en encombrement, etc. Juste à côté, nous avons le bon vieux bar, qui, pour le coup, n'est pas une reconstruction. Parce que la plupart des constructions que je fais pour mes rénovations des mondes, ce sont en vérité des reconstructions, ce ne sont pas des rénovations. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé de garder plus ou moins la structure de base et de retaper un petit peu ce que c'était. Et là, pour le coup, on a ce joli petit bar, juste ici, qui est vraiment hyper pipou. Et quand on entre par ici, nous arrivons directement sur le bar, la télé pour regarder le foot, bien sûr, les tables, plein de petites lumières, c'est vraiment hyper chaleureux. J'adore cet endroit. En face, on a les toilettes. A l'étage, on a une petite salle de jeu avec ne réveillez pas le lama, un baby foot et ça fait une petite mezzanine, je sais là, pour voir tout ce qui se passe en bas. Sauf que juste en dessous des escaliers, nous avons un autre escalier qui, celui-ci, mène à un grand couloir qui va mener à la salle attitrée d'un club spécifique dont j'ai oublié le nom. Mais globalement, qui a sa salle attitrée, du coup, comme je le disais, avec son propre baby foot, son propre jeu de fléchettes, sa table de jeu, le bar, la télé, le micro pour raconter des blagounettes et globalement, profiter d'un petit moment en dehors de la populace, va-t'en dire. Juste à côté, on a une mini maison que j'ai faite et c'est vraiment une mini maison pour le coup, elle fait 64 carreaux, je crois. La voici donc, avec un petit terrain pas du tout aménagé mais c'est vraiment chou. On a l'impression qu'elle est un peu abandonnée cette petite maison parce qu'on atterrit directement sur un mini salon, une petite table à manger, une mini cuisine indépendante juste ici. Là, on a une chambre et à côté, c'est une salle de bain. C'est vraiment tout petit mais qu'est-ce que c'est adorable. Regardez-moi cette petite cuisine comment elle est trop chou. Ensuite, à côté, on a le foyer des esprits libres et j'ai fait quelques petits relooking pour que ça corresponde mieux à la personnalité de nos sims. Et là, en l'occurrence, on a Mike qui est autrice mais elle est aussi snob donc j'ai voulu lui donner un petit côté chic, on va dire. Et on a sa colocatrice avec qui elle s'entend très très bien qui est Ulrike. Et Ulrike, bon bah clairement, c'est une peintre, c'est une artiste, c'est une avant-gardiste elle aussi. Et alors, sachez que cette coupe de cheveux, je la déteste, je la trouve vraiment hideuse mais ça passe tellement bien sur cette simette. C'est littéralement le seul sims ever sur lequel cette coupe de cheveux passe bien. Et c'est pareil pour leur maison, j'ai fait surtout une rénovation principalement, on va dire en tout cas. L'extérieur se présente comme ceci avec un grand jardin, enfin un petit mais grand jardin, enfin ça fait grand en fait, j'ai l'impression comme ça. À vue de sims, on va dire que ça fait grand. Quand on entre dans la maison, on a un petit hall d'entrée avec un couloir, à droite une cuisine. Et d'ailleurs, sachez que cette construction, pour vous dire à quel point elle date, elle a été réalisée le jour même où il y a eu la mise à jour juste avant la sortie du pack d'extension Vioranche parce que cette mise à jour, elle a apporté ces petits carrelages-là. Et je les trouvais tellement beaux que je me suis dit que c'était impossible que je ne construise pas avec. Donc du coup, j'ai mis ces carrelages juste ici. Enfin, ils existaient déjà mais pas dans cette couleur si vous voulez. Bon, si on continue dans le couloir, on a là le salon, salle à manger. Encore une fois, c'est petit, c'est un petit espace mais ça se suffit largement à lui-même et la porte pour accéder à l'extérieur. Et lorsqu'on passe par les escaliers, on a un couloir avec l'endroit où Ulrike expose ses peintures et vient peindre de manière générale. À gauche, c'est sa chambre du coup. Très colorée, vraiment, on sent l'artiste. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans sa chambre mais c'est assez joli. Enfin, si on se réfère à sa personnalité en tout cas. Tout au fond, on a là une salle de bain mi-sobre, mi-colorée finalement à l'image de Ulrike et Maïke. Et bien sûr, tout au fond, on a la chambre de Maïke qui est un peu plus organisée. En ce qui concerne le foyer Munch, je ne l'ai absolument pas touché, que ce soit en relooking ou alors en construction. Donc, on passe au dernier quartier qui est l'île fragile. Et on va commencer par les falaises de l'île parce que j'adore le terrain de base mais qu'est-ce qu'il manque des choses ? Déjà, sur le terrain de base des falaises, la piscine, elle est droite. Sauf que si tu veux faire des falaises un peu en ruines, etc., ça ne peut pas te permettre de faire une piscine carrée. C'est juste pas possible. Donc, j'ai fait un petit zigoui-goui pour que ça fasse un petit lac un peu plus naturel, on va dire. Et on peut tout à fait se baigner dedans. D'ailleurs, c'est vraiment une piscine pour le coup. J'ai aussi ajouté les tentes, le buisson parce qu'il n'y avait pas de buisson de base, une petite arche de mariage parce que pourquoi pas. Petite cabine de DJ, petit feu. Certes, il y a la même chose de l'autre côté mais au moins, tout le monde peut s'amuser. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment mieux comme ça. Je n'ai pas touché au foyer Birxson ni à sa construction. C'est pareil pour les amis. Donc, on va passer directement à cette location de vacances un peu plus moderne, contemporaine. Et la voici. Et même si c'est un petit terrain, je trouve que ça va bien. Là, on a une petite piscine, un petit coin piscine, un petit coin au soleil pour se détendre. On peut entrer directement juste là par cette porte en verre. On va atterrir sur le salon, sur une grande plateforme et franchement, mais franchement, se poser ici quand il fait nuit. Regardez comment c'est hyper agréable. On a vraiment envie de s'asseoir ici et de regarder un bon petit film là. J'adore l'ambiance de ce salon. C'est hyper chaleureux, je trouve. Bon, on a une salle de bain dans le recoin là. Le grand couloir qui n'est pas trop meublé mais franchement, ce n'est pas grave. Et là, le coin, cuisine, salle à manger, petite bibliothèque et bar. Et lorsqu'on va à l'étage, on a un petit placard. Ici, une chambre pour enfants avec plein de petites décorations. C'est hyper chou. À droite, une chambre pour ados avec sa propre salle de bain, s'il vous plaît. Et même un petit bureau, on ne sait jamais. Lorsqu'on repasse dans le couloir, on a là une salle de bain. Mais pareil, les rayons de soleil sur la baignoire, ça donne vraiment envie de se poser là-dedans. Au fond du couloir, un petit coin type bureau, un peu détente, on va dire. Là, la chambre parentale, plutôt, avec un petit dressing. Et quand on repasse dans le couloir, on a une porte qui mène à une terrasse, un petit balcon, on va dire plutôt. Où là, le but, c'est vraiment de faire bronzette et de profiter un petit peu au soleil. Et enfin, je vais vous montrer la dernière construction que j'ai faite à Vindenburg qui n'est absolument pas terminée non plus. Elle a été à peine commencée, on va dire. Il s'agit du foyer Fila Rehal et je vais tout de suite vous montrer les petits relookings. On a donc là Max. Comme c'est la petite terreur, j'ai mis un petit peu de peinture partout sur son jeans. Hugo, qui est un peu plus geek, posé, on va dire. Enfin, il ne fait pas chier son monde, quoi. Ensuite, on a Luna, qui est un peu la fille modèle, on va dire. Elle est très très gentille. C'est vraiment pas une populaire méchante. En plus, elle a des bonnes notes à l'école, etc. Enfin bref, c'est vraiment la nana parfaite, quoi. Et à côté, on a le relooking de Jacques, leur papa. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça. En effet, dans l'histoire originale du foyer Fila Rehal, on nous explique que la mère des enfants a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et en réalité, on se rend rapidement compte que Jacques a l'aspiration ennemi public, qu'il veut être ignoble. Alors, je ne sais plus du tout quel est son métier de base. Je crois que c'est criminel, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ma partie, c'est bel et bien un criminel. Et en fait, pour le coup, je me suis inspirée de l'histoire de la mafia à Palerme. Dans les années 80-90, en Italie, dans la ville de Palerme, en Sicile, c'est là où ont éclaté les plus grandes guerres des mafias. Et encore aujourd'hui, Palerme est une ville qui est 100% gouvernée par la mafia. Bien évidemment, c'est dans l'ombre et si tu ne fais pas partie de la mafia, tu ne les vois pas, mais une fois que tu es dedans, tu sais qu'ils sont partout. Et en l'occurrence, moi j'ai appris tout ça au lycée pendant mes cours et la prof nous avait montré tout un documentaire sur Palerme, ce qui s'était passé, etc. Et en fait, la méthode de la mafia là-bas pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir faire son trafic un peu plus facilement, c'est qu'ils vont construire des immeubles, des HLM, mais ils ne vont pas les terminer. En gros, ils vont juste poser des briques comme ça, ils vont faire des logements qui n'ont même pas d'électricité, pas d'eau, pas de fenêtres, qui n'ont rien, c'est juste vraiment des grands bâtiments comme ça. Et les gens qui habitent tranquillement et qui sont posés dans leurs HLM de base, leur HLM qui leur convient très bien d'ailleurs, eh ben, on les vire de ces logements et on les force à habiter dans ces logements qui ne sont pas finis. Du coup, je ne sais même pas si je peux vraiment appeler ça des logements, c'est des briques quoi. On les force à habiter dans ces logements, comme ça, les mafieux récupèrent les bons logements tout beaux, tout propres, et surtout qui sont viables puisqu'il y a l'eau, électricité et on s'en sert pour pouvoir faire passer plus facilement le trafic mais également pour pouvoir revendre les appartements beaucoup plus chers à des riches, à des actionnaires, à d'autres familles de mafieux par exemple, etc, etc. D'ailleurs, on soupçonne que les nouveaux HLM moches là qui sont construits, ces petites briques, qu'il n'y ait pas que de la brique dans ces HLM, que ça n'ait pas été écoulé qu'avec du béton quoi. C'est absolument atroce, c'est horrible mais c'est malheureusement ce qui se passe dans la réalité encore aujourd'hui. On voit vraiment des gros bâtiments, des gros HLM de plusieurs étages qui sont construits en plein milieu de Palerme comme ça et qui sont juste des briques rouges. Et bien c'est ce dont je me suis inspirée de cette réalité absolument terrible pour pouvoir faire la coquille, en tout cas parce que je n'ai pas terminé la construction, du foyer Fila-Rual. En effet, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs habitations sur ce terrain donc j'imagine que ça devait être un petit village, un petit quartier on va dire et en fait la mafia a fait son tri là-dedans, a viré tout le monde et c'est là où Jacques et ses enfants se sont installés. Donc bien évidemment il n'y a qu'une seule maison en hauteur et qui est bien retapée, bien au centre, c'est celle où habitent les Fila-Rual. Il n'y a absolument rien dedans, vraiment rien, j'ai juste fait les coquilles mais bon je m'étais quand même bien fait chier pour faire cette élévation, ce petit terrain et tout et je trouve qu'en vrai ça ne rend pas trop trop mal et surtout il n'y a qu'une seule maison qui a vraiment été plus ou moins décorée on va dire, c'est celle-ci. Alors elle a été décorée surtout pour moi me faire un croquis de ce que je voulais faire de base mais donc on entre par là et on voit vraiment les débris. Il y a des trucs qui sont tombés, il y a des trucs qui sont cassés, la végétation a repris un peu ses droits par là et à l'intérieur bon bah c'est vraiment tout éclaté quoi. Les tableaux sont en train de tomber, il y a des chaises qui sont par terre, il y a des briques partout, bref on voit que les familles ont été expulsées, en tout cas cette famille a été expulsée et que ça s'est fait dans un cadre de violence assez exorbitant. Et je rappelle que je n'ai que le jeu de base et le pack vivre ensemble donc merci au mode tool de m'avoir aidé parce que sinon là je ne sais pas comment j'aurais fait. Là même dans la cuisine on peut le voir les meubles indépendants, le frigo, la vaisselle qui n'a même pas été faite, tous les plateaux qui sont restés sur place et à l'étage on a même là des portes qui ont été fracassées, les chandeliers qui sont tombés, il y a des fringues qui ont même encore été laissées dans la salle de bain, bref on voit que tout a été fracassé clairement. Et puis après dans les autres maisons j'ai vraiment juste fait les peintures mais j'ai rien fait de plus. Voilà donc j'espère que cette non-rénovation de Vindenburg vous plaît quand même mine de rien. Encore une fois je mettrai les terrains dans la galerie quand j'aurai le temps de refaire tous les petits détails que j'ai un peu omis par-ci par-là. Pour ce qui est des relooking et les terrains pas finis bien évidemment je les partagerai pas pour des raisons évidentes mais c'est donc ici normalement si jamais les projets ne changent pas que la rénovation des mondes s'arrête. Et ça tombe bien parce que ça chève sur de bonnes notes vu que j'ai quand même bien aimé les constructions que j'ai faites même si j'aime pas du tout Vindenburg. Quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous !